Bon, je vous explique, cette vidéo, ça va faire une heure et demie que j'ai essayé de la tourner, j'ai eu, j'ai, comment vous dire ça, j'ai en fait fait beaucoup de choses, sauf ce que je voulais en fait, vous voyez ce genre de choses, enfin ce genre de moment où vous vous dites je vais faire ci, mais en fait pas du tout, l'esprit s'égare, fait d'autres choses, j'ai eu du mal à me concentrer etc, et là ça y est, la vidéo est faite, je suis contente, maintenant je suis un peu en retard, ça va être l'heure du goûter pour ma petite, donc il faut que je me dépêche, mais vous voyez je suis maquillée, donc c'est que la vidéo est faite. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo avec, comment dire, un maquillage avec une seule marque, je vous avais déjà fait NYX Benefit, Too Faced, si je me trompe pas, et là je vous fais Urban Decay, alors comment vous dire que je me suis aperçue que Urban Decay n'était plus vraiment la marque préférée, dans mon coeur, parce que les produits que j'ai, certains datent un peu, donc il faut que je regarde s'ils existent tous, je vous mettrai tout en barre d'infos, voilà, j'ai des produits qui datent, j'ai des produits qui sont neufs, mais j'en ai aussi qui datent, voilà, en tout cas on voit que j'ai essayé d'autres marques entre temps, et qu'il y a d'autres marques aussi qui m'ont intéressée, donc il y a des produits que j'ai laissé de côté depuis un moment, donc on les reteste ensemble en fait, ça me permet d'avoir de nouveau un visu sur certains produits, et puis je vous fais ce make-up là, je vous donne mon avis sur les produits que j'utilise, et à la fin je vous fais un petit récapitulatif, comme ça vous voyez à peu près ce qui est vraiment bien, ou pas selon moi toujours, bien sûr, donc voilà, je vous laisse avec la suite, je vous laisse avec le tuto, mes pensées sur les produits, et voilà. Bon, je suis trop maman aujourd'hui, franchement j'ai du mal à me mettre dans la vidéo, j'en suis désolée, ça fait une heure que je dois la tourner, et ça fait une heure que je fais des trucs à gauche, à droite, enfin allez, c'est tombé. Oui, donc comme je vous ai dit, il y a des produits que je n'ai pas utilisé depuis... Mais depuis fort bien longtemps, donc on va se remettre un peu dans certains produits, j'espère qu'ils sont toujours disponibles, je regarderai ça, et si c'est pas disponible, je vous le mettrai en barre d'infos. Là ce que je vais faire, je vais mettre... Alors, j'ai pas de base de chez Urban Decay, parce que je les aime pas, je vais pas vous mentir, je suis pas une grande fan des bases Urban Decay, j'aimerais bien essayer la All Nighter, la dernière qu'ils ont faite, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter, ou d'essayer, ou quoi que ce soit. Donc là ce que je vais faire, je cherche ma base en fait, voilà, je vais mettre ma base que je mets toujours, c'est la Glam Glow, Glow Starter, qui me permet en fait d'avoir la peau un peu plus hydratée, donc je pense que ça va me faire du bien, surtout que les produits Urban Decay, je me rappelle pas que ce sont des produits super hydratants au niveau du teint, donc surtout que ceux que j'ai pris et ceux que j'ai là quoi en fait, et bah ce sont des produits qui sont à la base matifiant, puisque ma peau de base est mixte à grasse. Donc je vais appliquer directement le fond de teint, donc le fond de teint c'est le Naked Skid Liquid Makeup, donc moi je l'ai prise en teinte 3, je sais pas si ça va m'aller, il est, il est, il est clair, soyons honnêtes, il est clair, on va voir si ça va bien se fondre quand même. Après je vous rappelle, ma peau quand je suis enceinte est plus foncée, ce sont les pigments, c'est comme ça, enfin les pigments, la mélanine, qui travaillent plus que d'habitude. Alors je veux juste m'avoir de plus près parce que je vois pas trop ce que ça fait, donc la couvrance est quand même au rendez-vous. Après là je vais vous parler par rapport à ma peau qui est sèche, à très sèche, pour l'instant ça marque un peu, légèrement, les zones de sécheresse, c'est pas non plus le truc le plus hard du monde, mais c'est pas ce qu'il y a de plus smoothie, qui va flouter le plus je trouve. Donc ça c'est pour le teint, donc vous voyez c'est super clair, vous inquiétez pas on voit la même chose d'abord, c'est super clair, donc ça c'est pas trop grave parce que je vais pouvoir le rattraper après, mais c'est ma couleur de base, c'est celle que j'utilise habituellement, sauf que comme je vous ai dit, avec la grossesse ma couleur est beaucoup plus foncée. Je vais prendre ensuite le concealer Naked Skin aussi, donc soit j'ai le Light Warm, soit le Light Neutral. Je vais prendre le Warm, qui est clair aussi. On va retravailler tout ça après, vous inquiétez pas, mais là j'ai pas le choix de toute façon, je vous l'ai dit, je veux pas acheter de produit pendant le confinement. Il y a un seul produit là que j'ai acheté, c'est des biberons pour le bébé, des biberons Avent sur Amazon, parce que je n'ai rien pour accueillir, enfin je n'ai rien. J'ai pas mal de choses, mais il manque quand même des produits pour le bébé, et les biberons Avent, je les trouve ni en pharmacie, ni à la pharmacie près de chez moi, ni au Leclerc près de chez moi, donc on a fait une commande, mais on voulait éviter, on a vraiment fait, tout pour éviter, on a cherché, mais malheureusement, non, il n'y a rien. Donc, l'anti-cerne, c'est cause. Alors, couvrance moyenne aussi, mais alors, oh la la, oh la la, surtout, c'est pas beau du tout. Alors d'habitude, j'ai pas de soucis avec, mais là, c'est une calamité. Quand je vous dis, j'ai pas utilisé ces produits de bébé, non, non, franchement, l'anti-cerne, je l'ai utilisé avant d'être enceinte, puisque je me rappelle l'avoir utilisé sur peau mixte à grasse. Mais là, c'est trop, ça dé... Non, c'est pas beau, les gars, c'est pas beau. Mais ça fait crocodile, quoi. Non, c'est pas beau, les gars, franchement, c'est pas beau. Ça fait des traces. Non, franchement, c'est pas beau. Ah non, je suis au bout de ma vie. En fait, il y a des endroits, là, je sais pas si vous verrez. Là, c'est pas camouflé, ça déplace. La matière, c'est déplacé. Ah non, mais alors, je vous dis tout de suite. Alors, le fond de teint, ça a l'air de passer un peu plus. Mais l'anti-cerne, ne le prenez pas si vous avez le contour des yeux secs. Même pas en rêve. Je me rappelais pas qu'il était aussi séquence. Putain. Surtout, le contour des yeux, certaines fois, on peut avoir... Ah, j'ai un poil, là. Enfin, on peut avoir la peau mixte à grasse, mais le contour des yeux secs. Mais là, c'est une calamité, les gars. Non, alors, je ne conseille pas l'anti-cerne. Je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Surtout qu'il est pas... Enfin, il est couvrant moyennement, de façon... Mais c'est pas non plus le truc de fou, quoi. Bah, on va se calmer là, hein. D'accord ? Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre la Naked Skin. En fait, je suis à fond dans la gamme Naked Skin. Donc, c'est la Shepschiffer. Shepschiffer. En fait, c'est une palette qui est bien sale, hein, comme vous pouvez le voir, avec des poudres, mais aussi une texture crème. Donc, on va prendre la texture crème. Allez, on prend la texture crème. On y va. Vous avez senti mon hésitation, là. On prend la texture crème. On est sûr de ça ? Je vais prendre le foncé, en fait. La couleur foncée. C'est surtout celle-ci que je veux. Alors, cette palette existe plus, je crois. Je ne suis plus sûre. Je n'ai pas envie de vous mentir. Alors, je me rappelle que quand je l'avais essayé, je n'avais pas kiffé les couleurs. Et je ne kiffe toujours pas l'application. Je trouve ça trop sécos, en fait. Allez, c'est parti. J'ai un peu peur, hein. De toute façon, là, je suis lancée. Ça va peut-être un peu plus travailler le teint. À ce niveau-là, ça a été un peu plus intéressant. Ça s'estompe bien, par contre. Là, j'avoue, ça s'estompe bien. La texture est sécosse, mais ça s'estompe bien. Par contre, je n'en mettrai pas en dessous des yeux de la couleur... Parce qu'il y a une couleur claire, mais je ne vais pas la mettre. Ça, c'est hors de question. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas faire ça. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt naturel. Et pour une texture sécosse, ça va encore. Mais par contre, le dessous des yeux... Il est foiré, les gars. OK. On va poudrer directement. Je vais prendre la poudre pour le dessous des yeux. Voilà, 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 voilà. Parce qu'il y a une poudre claire. Elle marque encore plus... Le dessous de l'œil. On voit que c'est encore plus sécosse. Punaise. Oh là 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 là. Non, mais sans déclarer, on voit trop les zones de sécheresse. C'est... Naked Skin, non. Après, il y avait le All Nighter. Mais Naked Skin, non. C'est une atrocité. Franchement, berg. Pour le reste du visage. Alors ça, c'est une poudre que j'avais kiffée quand j'avais la peau mixte à grasse. C'est celle-ci. C'est la Dyslic. C'est une poudre matifiante. Bah, de chez Urban Decay donc. Et moi, je l'aime beaucoup parce que déjà, elle était compacte. Elle est facile à transporter. Et puis, elle était bien utilisée. Maintenant, on va voir sur ma nouvelle peau. Entre guillemets. Parce que comme c'est une poudre matifiante, c'est un peu compliqué. Sachant que je me rappelais aussi que je devais bien... Quand je voulais faire des retouches la journée au travail, il fallait en fait que je tapote un peu le sébum avant de l'utiliser. Sinon, ça déplaçait la matière de mon fond de teint. Donc ça, c'est à savoir quand même. Il y a des poudres qui font ça, pas toutes. Et c'est pour ça qu'après, comme je n'avais pas le temps de matifier mon teint et... Enfin, de tapoter et de rematifier mon teint au travail, j'étais partie sur la poudre de chez Kat Von D. La poudre teintée, le fond de teint. Alors, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça a déplacé un peu là, ici, mon... Mais c'est parce que j'ai la peau sèche, je pense. Ça a déplacé mon fond de teint et ça m'a créé des plaques de sécheresse que je ne voyais pas juste avant. Voilà. Donc, elle est très matifiante, cette poudre. Mais elle n'est pas faite pour moi. Donc, ensuite, je vais utiliser le bronzer. Alors, il y a deux bronzers, entre guillemets. Il y a celui-ci qui est assez clair et celui-ci qui est beaucoup plus chaud. Mais plus foncé. Je vais essayer le plus foncé, même s'il est un peu plus chaud. Je vais essayer de rattraper ça après. Donc, on va essayer. Je pense que ça va passer. Non. Si. Non. Je pense que ça va le faire. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que celui qui est chaud, je trouve qu'il n'est pas en concordance avec la texture crème d'avant qui est plutôt froide. Mais bon, que voulez-vous ? Et moi, d'habitude, j'utilise l'autre couleur qui est un peu plus claire. Sauf quand je suis bronzée. Mais là, je suis bronzée naturellement sans soleil. C'est fou, hein. La mélanine et la grossesse, c'est un truc de fou. C'est pour ça, certaines fois que vous avez ce qu'on appelle le masque de grossesse ou d'autres problèmes au niveau de la peau parce que la peau réagit complètement différemment. Donc, moi, j'aime bien remonter en ce moment mon bronzer parce que comme ça, je trouve que ça s'assimule mieux. Ça se confond mieux avec mon fard à joues. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Alors, mes sourcils, je ne vais pas les faire devant vous parce que je n'ai pas de produit à sourcils de chez Urban Decay. Je sais qu'ils ont sorti un nouveau produit où il y a une sorte d'eyeliner et un crayon. Mais je ne l'ai pas testé. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, je ne l'ai pas testé sur moi. Je ne suis pas trop fan de la mid-liner après, de l'embout liner. Après, il faudrait que je prenne quand même le temps de l'essayer véritablement sur moi. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'argent dans ça ? Je ne sais pas. C'est ce que je me pose comme question. Je vais donc faire mes sourcils normalement avec mon produit Benefit. Et je vous rattrape entre guillemets juste après. Bon, j'ai complètement foiré mes sourcils. C'est à chaque fois que j'utilise ce produit d'Anastasia Beverly's. Il va falloir que je le dompte parce que là, ça ne va pas du tout. C'était bien parti jusqu'à ce que je le mette. Et ce sourcil-là, je trouve qu'il est foiré. Ça m'agace. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Pour ce qui est des yeux, parce que je ferai mes joues après, une fois que j'aurai fait mon maquillage des yeux. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je vais déjà utiliser la base à paupières de chez Urban Decay. C'est la Eyeshadow Primer Potion. Là, c'est la Cine, si je ne me trompe pas, ou la Champagne. Cine. Moi, j'aime bien ce genre de base-là. Mes préférées, vous savez, ce sont celles de Urban Decay. Même si actuellement, j'utilise surtout celles de Too Faced parce que j'en ai pas mal. Donc, j'aimerais bien les finir. Mais Urban Decay, pour moi, c'est la base. Ce sont mes bases préférées pour les yeux parce que vous avez plusieurs types. Alors, en premier, moi, j'avais acheté la originale. La toute première base pour les yeux que j'avais acheté, c'était la originale. Et en fait, après avoir eu mon cours chez Urban Decay, ça fait un moment d'ailleurs, j'avais préféré la celle anti-âge. Parce qu'elle a une... En fait, les actifs qu'il y a à l'intérieur, vu que c'est fait pour tout ce qui est anti-âge, c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Ça fait beaucoup plus d'effet au niveau des plis de paupières. Enfin, voilà. Et elle est plus facile à appliquer. Et donc, moi, maintenant, je ne propose que celle-ci. Je sais, en magasin, je ne propose plus l'original. Je ne propose que l'anti-âge. Alors, je crois qu'elle est plus chère, je vous le dis à chaque fois aux clientes. Mais, voilà, je trouve qu'elle fait plus de résultats. Et pour moi, il n'y a marqué anti-âge, mais ce n'est pas de l'anti-âge du tout. Il n'y a pas d'actif anti-âge, pas du tout. C'est juste que, bah, l'œil sera plus lissé. Et c'est ce qu'on recherche d'un côté, puisqu'on ne veut pas, en plus d'avoir le côté, bah, le fard à paupières tient bien et bien visible. On veut quand même qu'il n'y ait pas de problème au niveau du plis de paupières. On veut quand même que ça soit lifté. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'utilise la Cine parce que je me dis quand même qu'avec le maquillage que j'ai en tête, j'ai besoin de cette base à paupières-là. Donc, il y en a une autre. C'est la Champagne qui est plus dorée et qui est bien pour les pauvres métisses. Ça me va bien aussi parce que j'ai la peau, en fait, dorée. J'ai un teint doré, voilà. Et donc, ça, c'est pas mal aussi la Champagne. Alors, pour les yeux. Donc, je vais utiliser l'une des dernières palettes. C'est la Naked Reloaded. Dur pas de Naked toujours, donc. Et je voudrais faire quelque chose d'assez léger, pour une fois. Ne me demandez pas pourquoi. C'est très rare que j'ai envie de... Alors, je vous dis ça, mais ça se trouve, je ne vais pas faire du tout quelque chose de léger. Je me connais. Mais c'est très rare que j'ai envie de quelque chose de léger. Je vais commencer déjà par faire mon dessous de sourcil. Et je vais prendre la couleur. Bah, c'est... Bribe. Bribe ? Bribe. Voilà. Alors, ouais, c'est ça. Je me rappelais qu'elle était très poudreuse. Voilà, c'est ça. Alors, en premier, cette palette, je ne l'aimais pas du tout. On ne va pas se mentir. Je l'avais essayée sur des clientes et je trouvais qu'il y avait trop de chutes. Et là, j'ai peur parce que je crois que quand je me maquillais avec, je me maquillais avec, mais après le teint. Enfin, avant le teint, je veux dire. Vous voyez ? Je faisais le teint après. Et je crois que là, ça va être mon petit problème. Parce qu'il y avait pas mal de chutes dans mon souvenir. On va voir. Ensuite, pour commencer le creux de paupière, je vais commencer avec Buckhead. Voilà. On va commencer comme ça avec le creux de paupière. Donc, par contre, les fards à l'intérieur sont faciles à estomper. Ça, je m'en rappelle. Les mattes sont toujours aussi beaux. La vidéo s'est arrêtée. Enfin, ma caméra s'est arrêtée. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé la couleur Buckhead. Voilà. Qui est juste ici comme première couleur de transition, la plus foncée. Et je vous disais, en fait, que les couleurs, elles sont faciles à estomper, faciles à appliquer. Et que, en fait, les mattes étaient pigmentées. C'est ça, en fait. Les mattes sont très, très pigmentées. Souvent, je suis Urban Decay à ce niveau-là. Et la Naked Reloaded, en fait, elle remplace la première Naked, la Naked One. Enfin, la Naked. Qui était très bien à son époque, mais qui... Ne correspond plus, en fait. Les couleurs ne correspondent plus aux tendances actuelles, tout simplement. On est beaucoup plus sur du brin doré actuellement. Alors qu'avant, on avait des couleurs comme un bleu froid, etc. C'est plus trop ce qu'il y a à la mode. Parce que ce n'est pas un bleu vivace. C'est un bleu assez terne, froid. Et c'est plutôt ce qui... Oh, je n'y arrive pas. Et ce n'est plus vraiment ce qu'il y a à la mode. Donc, voilà. Là, par contre, je prends quand même plusieurs fois mon pinceau pour avoir l'intensité que je veux. Et donc, voilà. Il l'avait refaite, en fait. Le packaging a changé aussi parce qu'il est beaucoup plus léger que la Naked One. Enfin, voilà. Et au niveau de la pigmentation, c'est sûr que ça ne sera pas aussi pigmenté que du Kat Von D, par exemple. Et Morphe ou Beauty Bell. Voilà. Pour moi, ce n'est pas du tout la même pigmentation. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je vous ai toujours dit, depuis que Urban Decay a été racheté par L'Oréal, je suis moins fan des produits. Parce que je trouve qu'ils ont perdu de leur caractère et perdu de leur intensité. C'est mon avis. Après, chacun son avis. Je vais prendre ensuite la couleur Blur pour continuer à estomper. Et là, je vais remonter. Hop. Je n'en mets pas beaucoup, hein. Parce que j'ai déjà bien estompé avec la première couleur. Donc, ça va assez vite, ce genre de... Quand c'est fait comme ça, c'est pratique. Ça va vite. Et je vais prendre la couleur N Game, que je vais mettre au coin externe de mon oeil. Voilà. Là, j'ai des chutes, les voies. Je vais essayer d'estomper après, de les enlever. Mais je sais que c'était galère. Je reprends mon premier pinceau, en fait. Celui qui m'a permis d'utiliser End... Ended ? Non. The Kid. Rien d'avoir. Comme ça, ça va bien s'estomper avec le reste. C'est ce que je veux. Vous voyez, c'est quand même assez... Enfin, vous me dites si c'est pas facile ou quoi que ce soit. Mais c'est assez simple, là. Enfin, vous faites votre creux de paupière. Ensuite, vous faites le coin externe. Vous vous estompez. En fait, il faut avoir du temps, quoi. C'est juste ça. Il faut estomper. Et puis, il faut réappliquer. Il faut doser, tout simplement. Mais en général, c'est plutôt simple. Après, vous n'êtes pas obligés de mettre des mines couleurs de transition. Si vous en avez qu'une seule et que ça vous suffit, vous pouvez. Ça, c'est pas... Y'a pas mort d'homme. Alors, je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais là, moi, le confinement, j'entends plein de gens dire... Je m'ennuie ou... Ou il faut que je me trouve des occupations. Et bah, sachez-le. Quand vous voulez, vous passez à la maison. Parce que, alors, nous, pour s'ennuyer... Moi, je n'ai pas une seule minute à moi. Même pour faire la liste des courses. Je lutte. Mais je lutte grave. Alors, certaines fois, genre, là, tout à l'heure, pendant une heure, j'arrivais pas, en fait, à m'organiser. Et ça, c'est souvent quand je suis fatiguée. Parce que, bah, voilà, la petite... Elle, elle vit sa vie, hein. C'est-à-dire, elle se réveille entre 7h et 8h, en général. Elle nous a fait deux grâces matinées jusqu'à 9h. On était trop contents de notre life. Mais deux sur... Sur plus de 15 jours, là. Ça fait quoi ? Ça fait deux semaines ? Deux semaines qu'on est en confinement ou plus ? Je ne sais plus. Non, ça fait plus, je crois. Et, euh... Et donc, après, bah, elle est speed, ma fille. Comme beaucoup d'enfants, j'ai envie de vous dire. Et donc, bah, faut la suivre. Faut lui trouver des activités, genre, tout le temps. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une génération où, genre, tout va vite, quoi. Mais je crois que c'est normal. Enfin, c'est notre monde qui fait que, même nous, par rapport à vous, on est beaucoup moins patients, je trouve, que quand on était petit. Est-ce que... Est-ce qu'un enfant attendrait sa série préférée à la télé ? Je ne suis pas sûre, vu maintenant qu'il y avait, par exemple, des séries sur Netflix, YouTube, tout ce que vous voulez. Ok. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Mais mon téléphone a un problème, là. Et donc, bah... Ça demande de l'énergie, franchement. Alors, après, je suis quand même contente parce que moi, son père, mon mari, est en télétravail. Donc, certaines fois, là, ce matin, par exemple, la petite était, mais... À partir de... Souvent, à partir de 11h, elle commence à être fatiguée, mais je ne veux pas la mettre au lit à 11h pour ensuite qu'elle ne fasse pas du tout sa sieste. Et... Et surtout qu'à 11h45, on mange, en général, on ne mange pas trop tard pour elle. Et... Elle m'a écrasé la main avec ses pieds, mais elle a mis tout son poids. J'ai... Et là, j'ai fait... Aïe ! Et ma fille, en plus, c'est du style à te regarder après et dire... Ça va ? Et là, j'ai dit... Bah non, ça va pas ! Donc, mon mari, après, elle a récupéré 5-10 minutes le temps que je me remette de cette douleur. Ah, j'en pouvais plus ! Et pourquoi je vous disais ça ? Et donc, oui, bah, heureusement qu'il l'a parce que sinon, j'avoue, certaines fois... Oh ! Oh ! Misère ! Certaines fois, je me dis... Mais... Quand est-ce que c'est l'heure de manger et qu'elle aille faire dodo, la petite ? Parce qu'elle est super speed. Alors, on fait tout. On fait de la danse, on fait tout. Moi, ça me tue mon énergie. Je suis au bout de ma life. Mais... Mais on essaie de tout faire, sincèrement. Mais ça suffit pas, certaines fois. Ensuite, je vais prendre la couleur Reputation... Reputation. Reputation, que j'adore. J'adore cette couleur. Donc là, on passe sur les fards irisés qui sont fortement irisés. Alors, moi, ce que je fais, je vaporise. Et là, je vais prendre le All Nighter. Voilà. Pour que ça tienne mieux sur ma paupière, en fait. Il y aura moins de chutes. Mais c'est une super belle couleur. Ouais. Et c'est ça qui est top avec cette palette, c'est qu'il y a certains fards, certaines couleurs qui sont magnifiques. Et ça se fond bien. Enfin, c'est fait pour, vous me direz. Mais ça se fond super bien. Et cette palette-là, elle est vraiment bien pour tous les jours. Si vous voulez faire un maquillage pour le travail, un maquillage un peu plus de soirée, même, je trouve, pour les maquillages de mariée. Parce que c'est pas parce qu'on se marie qu'il faut absolument mettre du rose. Je vais faire vous le dire. Moi, je ne me suis pas maquillée avec du rose. Voilà. D'un côté, j'étais habillée en noir et blanc. Donc, ça aurait été compliqué de mettre du rose, c'est sûr. Mais ce sont des très, très belles couleurs. C'est vraiment beau. Franchement, voilà. Moi, je kiffe. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais utilisé le Endgame. Je remets un peu de couleur parce que ça a un peu... Ça s'est un peu trop bien mélangé à mon goût. Et avec mon doigt, je vais utiliser... C'est la Angel Far... Angel... Angel Far... Angel Far... Je ne sais pas si... Mais ça se trouve, depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas les couleurs, gove. Angel Far... Voilà. Celle-ci. Et ça, c'est la... Reputation que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est celle de mon coin externe. On ne sait jamais si vous les avez. Meuf qui parle depuis tout à l'heure... J'en mets un peu là. Je tapote. Pour que ça soit un peu plus... Lumineux. Et je vais faire pareil pour mon coin interne. Donc là, cette fois-ci, je prends un pinceau... Crayon. Voilà. C'est pas un pinceau boule. C'est vraiment plus pointu. C'est un pinceau crayon. Je reprends la même couleur. Je vaporise. Et je le mets au coin interne. Alors, je vais essayer d'enlever toutes les saletés que j'ai au niveau du dessous d'œil. Puisqu'il y a quand même des chutes. Alors, ça va. Là, j'ai la peau sèche. Donc, ça va. Ça ne reste pas. Donc, voilà. Le teint est pas... Franchement, le teint... Si vous avez la peau sèche comme moi, ne prenez pas les produits que je vous ai montrés. Ça, je vous le dis tout de suite. Je vais faire mon threadliner. Mais d'abord, je vais mettre mon crayon noir. Alors, j'ai pas de crayon noir non plus de chez Urban Decay. Pourquoi ? Parce que les 24 sets, quand je les avais essayés, ça ne m'allait pas. Ça se collait à ma lentille. C'était pas beau du tout. Donc, j'ai arrêté très très vite d'utiliser ce genre de produit. Je me suis dit, c'est pas pour moi, ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mes Colourpop que j'aime énormément. Et je vais mettre deux couleurs. La couleur Swerve. Donc, c'est la noire là, en haut. Et la couleur Get Paid. Comme ceci, un champagne rosé en dessous. Donc, vous voyez, les couleurs vont plutôt bien ensemble. Ça, c'est super cool. J'adore ces crayons de chez Colourpop, de toute façon. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Comme ceci. Je viens prendre ma couleur que j'ai utilisée en coin externe. C'est le N-Gam. Je vais peut-être un peu l'humidifier parce que là, je ne veux vraiment pas de chute, en fait. Parce que là, ça va me prendre le chou et j'en applique, en fait. En dessous. Pareil, cette couleur-là, la N-Gam. Vous pouvez l'utiliser, si vous voulez, à la place de votre eyeliner. Bah oui, je vous dis que j'allais faire mon eyeliner. Bah, je ne l'ai pas fait. Attendez, on va le faire après. Je vais m'arrêter là. Donc là, juste, tout ce que je veux, c'est estomper par les marins. Parce que si ça sèche, après, c'est plus compliqué. Je vais prendre le Perversion en eyeliner. C'est celui qui est le plus connu chez eux. C'est le seul, je crois. On va... Je ne suis même pas sûre de l'avoir essayé. Je vais être honnête avec vous. Alors, pour l'instant, je ne suis pas trop fan par rapport au Tarteiste, par rapport au Tattoo Liner et par rapport au Better Than Sex, qui est oufissime d'ailleurs, le Better Than Sex. Je trouve que la pointe ne distribue pas la quantité comme je veux correctement. La pointe est un peu trop dure à mon goût. Pas assez souple. Pas assez fine. Et donc, je ne suis pas trop fan. Je trouve que je galère plus que d'habitude. Alors, il est bien noir, par contre. Mais je ne suis pas fan. Ouais, en fait, il est assez noir. Mais le problème, je trouve que la pointe, elle n'est pas assez fine. En fait, je ne peux pas faire ma pointe comme je fais d'habitude. Donc, je trouve ça un peu dommage. Après, je pense que ça peut être pas mal quand j'utilise le Tattoo Liner et je ne le trouve pas assez, certaines fois, pas assez noir. Là, je rajouterais ça. Mais mes pointes, là, je le vois, ça ne fait pas une pointe. Et là, non plus. Donc, je vais peut-être quand même finir avec... Hop. Le Too Faced. C'est de style, deux ambiances. Je ne sais pas si vous allez voir, mais... Là, j'ai une pointe, voilà. Alors, celui-ci, en plus, il est trop hard. Bon, j'ai essayé de le faire avec, mais franchement, ouais. C'est pas assez... Je trouve qu'il n'est pas assez fin. Là, le feutre n'est pas assez fin. C'est dommage. On va finir le dessous d'œil. Voilà, je vais prendre un truc comme ça. Et je vais prendre la couleur Bucket. C'était la première couleur que j'avais mis au coin... Enfin, au creux de paupières, plutôt. La Bucket. Donc, un marron de transition qu'il faudrait faire. Et j'en mets un tout. Voilà, ça, c'est fait. Je vais mettre le mascara. Donc, je vais mettre le perversion, tout simplement. Après, le mascara, il y a la base... Dans mon souvenir, elle était bien. La base, c'est la subversion, un truc comme ça. Je ne l'ai pas en ce moment. Je pensais l'avoir. Je suis dégoûtée. Mais je ne l'ai pas. Là, j'ai le perversion, sachant qu'il y en a un autre qui est sorti. Alors, dans mes souvenirs, c'était le premier mascara que j'avais kiffé. Mais j'en ai connu d'autres entre-temps. Voilà, après. Et donc, je trouve moins bien qu'avant. Voilà. Je ne trouve pas qu'il fasse des trucs de ouf. Alors, je sais qu'il va super bien avec une base. Par exemple, la Maximizer de Dior. Mais là, je voulais essayer autrement. Du cils à cils, mais pas vraiment du volume. Et moi, je recherche les deux. J'aime bien quand c'est bien, bien visible. Après, ça dépend de ce que vous voulez, tout simplement. Moi qui adore faire des make-up bien visibles, bah... Si le make-up est soutenu, en général, c'est mieux que les cils soient soutenus aussi. Parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y a rien. Ouais, c'est pas oufissime. Je suis désolée, mais... Après, peut-être avec la base Subversion, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas essayé. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est sûr, avec Dior, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup plus de volume et de longueur. Donc, voilà. Au niveau des fards à joues. Bah, je vais prendre ma palette. C'est la Naked Flushed. La couleur, c'est Strict. Je l'ai depuis... Je l'ai depuis trop longtemps. Je dois l'avoir depuis 10 ans. Je sais, c'est pas bien, mais... Elle sent pas mauvais, elle va bien, quoi. Enfin, voilà. C'est une des palettes que j'aime le plus. Voilà. Tout simplement. Et je sais que les couleurs me vont... C'est-à-dire que c'est le style comme le rocateur. Ça passe partout, quoi. Ça va en général avec tout. Donc, je l'utilise. Voilà. Et j'adore ce type de palette. En fait, je vais vous la remontrer. Mais vous avez le bronzer, l'highlighter et le fard à joues. Et c'est vrai que je trouve ça super pratique. Parce que, certaines fois, on n'a pas envie d'amener son fard à joues, son bronzer, patati patata. Donc, elle se présente comme ceci. Il y a trois couleurs. Donc, votre bronzer, l'highlighter et le fard à joues. Et vous avez plusieurs choix au niveau des couleurs. C'est à vous de voir. Il y en a beaucoup plus. Il y en a pas mal. Dans mon souvenir, il y en avait quand même pas mal. 6, 7, je sais plus. Et elle est vraiment bien. Je vais prendre l'highlighter avec. Et c'est un highlighter quand même assez visible. Même s'il est plutôt léger. Enfin, c'est invisible mais sans être trop visible. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que dans la vie de tous les jours, ce style d'highlighter, c'est passe-partout. C'est très bien. Je vous assure, c'est vraiment pour moi la palette passe-partout. Vacances, travail aussi. Parce que, certaines fois, j'aime bien avoir un maquillage un peu plus, je dirais, un peu plus naturel. Même si là, je suis sûre que vous êtes en train de me regarder et en train de vous dire, elle se fout de nous. Elle est quand même super maquillée. Mais, voilà, je trouve que ça passe partout. Je vous le dis, j'ai cette palette depuis 10 ans. Donc, il y a 10 ans, je ne travaillais pas chez Sephora. Et pourtant, je l'utilisais déjà. Et puis, selon l'application, vous voyez, là, je vais, par exemple, si je mets avec ça, l'highlighter va être encore plus visible. Ça dépend aussi de vos pinceaux, ça dépend de plein de choses. C'est à vous de voir, en fait. Au niveau des rouges à lèvres, alors, je ne sais pas si vous savez, moi, j'ai les palettes Vice qui n'existent plus, malheureusement. Je trouve ça dommage parce que tous les ans, ils en saient et c'était super bien. Je crois que les rouges à lèvres que je vais vous montrer, ils existent encore. Là, je vais utiliser le Jaycee, le Metallic. Donc, c'est un Urban Decay, mais c'est les... Enfin, voilà, ce sont leurs Vice, Lipstick Vice, Vice Lipstick. Enfin, voilà, c'est les seuls rouges à lèvres, maintenant, qu'ils font. Ils les ont retravaillés il y a 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Et moi, je n'avais pas connu... Si, j'avais connu ceux d'avant. Le stick était beaucoup plus sec, à mon goût. Mais, je trouve qu'ils sont super bien. Alors, ça, c'est super naturel. C'est trop naturel pour moi. Non, mais... J'en ai marre, moi. Donc, je vais recommencer. Vous pouvez me détester, il n'y a pas de souci. Je l'assume totalement. Mais là, c'est trop naturel pour moi. Je ne peux pas prendre des photos avec ça. C'est trop léger. Ça, c'est bien quand je vais à la plage, quoi. Je déconne. Je ne me maquille pas quand je vais à la plage. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un contour des lèvres de chez Colourpop. Donc, là, je vais mettre une couleur plutôt brune. Ce qui est normal parce que je voudrais faire un petit mélange. Donc, une fois que j'ai fait toutes mes lèvres avec le contour des lèvres de chez Colourpop, je vais rajouter, hop, le rouge à lèvres. Et là, ça va être... Voilà. Et en fait, là, vous l'utilisez comme top coat. C'est super beau. Et voilà ce que ça donne. En fait, ça fait un petit reflet. C'est super beau. Moi, j'adore. Tout simplement, j'adore ce genre de lèvres-là avec le contour des lèvres et un top coat en plus par-dessus. Sachant que vous pouvez très bien utiliser le rouge à lèvres tout seul. Mais pour moi, c'est trop naturel. Je ne peux pas. Vous pouvez fixer votre maquillage avec le all-nighter. Moi, je ne le fais pas parce que je suis chez moi. Je n'ai rien à faire à part m'occuper de ma fille. Donc, de toute façon, elle va mettre ses doigts partout. Elle va tout enlever. Donc, sincèrement, ça ne sert à rien. Donc, voilà pour le maquillage. C'est vraiment quelque chose d'assez lumineux, d'assez, je dirais, naturel. J'ai des cheveux, mais je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Wouah ! Il va falloir que je les retravaille. Je n'ai pas pris le bon produit. Et voilà, c'était sûr. Bon, enfin, bref. Je trouve que ça fait plutôt naturel, plutôt naturel, lumineux en tout cas. Certes, moi, je travaille beaucoup plus le visage. J'ai le threadliner. J'ai les lèvres d'une certaine couleur, etc. Parce que j'aime bien quand c'est bien visible. Mais vous pouvez faire des choses vraiment, vraiment assez légères avec ce type de produit. Pour les peaux mixtes à grasse, je dis bien pour les peaux mixtes à grasse, je vous recommande le fond de teint Naked Skin avec l'anti-cerre Naked Skin. Pour les peaux sèches, non. Je pense qu'il vaut mieux partir sur leur dernier fond de teint. Je ne me rappelle plus du nom, mais sur leur dernier fond de teint. Parce que je me rappelle que quand je l'avais essayé avec ma peau mixte à grasse, ça ne le faisait pas du tout. Même s'ils ont dit que c'était matifiant. Je ne me trouvais pas que c'était matifiant. Ensuite, la palette, comme celle-ci, là, c'est la Naked Skin Shape Shifter. Ah, shifter ! Oh là là ! Si vous la trouvez, prenez-la. Moi, franchement, je trouve qu'elle est très très bien. Je trouve que c'est super bien. Si vous voulez un peu commencer dans le contouring, sans pour autant faire des trucs trop hard, vous avez vraiment tout à l'intérieur. Crème et poudre. Vous avez le miroir, tout ça. Enfin, moi, je trouve qu'elle est bien. Pour la poudre de chez Mandeké, la Deslick, oui, si vous avez la peau mixte à grasse, non, si vous avez la peau sèche, voilà. Je ne vais pas vous mentir. Cette palette-là, pour moi, la Naked Flushed, pour moi, c'est la stricke. Pour moi, c'est un indispensable. Donc, oui, absolument. Vous la trouvez, vous la prenez. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Je trouve que c'est super pratique à en porter. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des marques comme Sephora Collection qui ont commencé à faire ce style de produit beaucoup moins cher. Mais je trouve que c'est quand même moins subtil. Pour le mascara, ça dépend ce que vous voulez, les gars. Si vous voulez quelque chose de là, comme moi, c'est du silesil, oui. Si vous voulez plus de volume, non. Voilà. Sinon, il vous faut une base avec. Donc, à vous de voir. Private Potion, of course. Pour moi, tout le monde devrait mettre une base à paupières. Je trouve ça tout à fait normal. Vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux avec ce type de base à paupières-là. Donc, oui, bien sûr. Je dis oui tout de suite. Maintenant, c'est à vous de voir. Mais si vous n'en mettez pas, non. Si vous en mettez, oui. L'eyeliner, où est-il ? J'ai foutu un bordel, les gars. Mais un truc de fou. Pour se retrouver, voilà. Perversion. 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 Truc bidule, sois. J'arrive plus à parler. Perversion. Non. 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 Vous en avez des beaucoup mieux, beaucoup moins chers. Vous en avez des beaucoup mieux, peut-être au même prix. Donc, non. Non. Moi, de toute façon, là, mon préféré, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Le Tarte et le Tattoo Liner. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Donc, voilà. Non. Non. La palette. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La palette, elle fait tout, en fait. Elle est très bien pour tous les jours. Voilà. Donc, oui, ça c'est sûr. Et pour ce qui est des rouges à lèvres, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Les Vice Lipstick, si je ne me trompe pas pour le nom, ils sont vraiment bien. Et même, vous avez aussi les gloss comme ça, les Hi-Fi Shine. Ils sont super bien aussi. Souvent, je les utilise avec un crayon. Donc, oui. Voilà. Donc, voilà mon maquillage complètement avec Urban Decay. Bon, ça va. Ça passe à un par le côté super sec partout. Mais ça passe bien. Après, il y a encore d'autres produits qu'il faudra que j'essaye. J'ai envie d'en connaître un peu plus. Rien qu'au niveau des sourcils, j'ai envie d'essayer. Enfin, voilà. Il faudra que j'essaye. Mais voilà. Malgré tout, ça reste une marque quand même bien. Moi, surtout pour les rouges à lèvres et les Farabokeh. Voilà. Moi, je trouve que ce sont quand même encore une bonne marque à ce niveau-là. Maintenant, le teint, ce n'est pas ma marque préférée parce que j'ai découvert d'autres produits qui sont beaucoup mieux actuellement pour ma peau. Mais voilà. C'est à savoir quand même. Au moins, vous savez à peu près ce qui est bien. Ou moins bien chez Urban Decay. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé les produits Urban Decay, lesquels vous préférez, lesquels vous n'aimez pas. Ce serait intéressant à savoir. Et n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501